hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à kubernetes et raspberry la combinaison des deux on aurait pu faire un jeu de mots cupidon j'y pensais tout à l'heure c'est nul grâce à vos dons je vais pouvoir faire ce cluster raspberry kubernetes donc cupidon super non blague à part aujourd'hui on va s'amuser à installer l'os rasbian pour pouvoir installer ensuite notre cluster kubernetes alors j'ai déjà fait le test auparavant d'installer un de faire celle de l'installation complète quoi et d'avance ce qu'il faut retenir hop si mon slide marche donc il faut télécharger une iso une image de rasbian bien sûr on peut utiliser d'autres outils à y priot par exemple qui existe je crois qu'il ya encore un autre outil que j'ai vu qui permet d'avoir des versions allégées et très très spécifique à cube ou à docker moi je préfère avoir un os plus complet plus standard donc du coup je me je me tourne vers raspbian sachant que sur raspbian l'inconvénient avec kubernetes comment on va vous dire les choses c'est très simple pour kubernetes il faut pas une version récente de docker pas la plus récente possible si on passe sur la version debian buster raspbian buster on est sur une version 19 quelque chose de docker et kubernetes ne prend pas en compte donc pour retomber dans une version plus bas je préfère me tourner vers un raspbian stretch que vous pouvez télécharger donc je vous ai mis le lien que vous retrouvez sur le site fr notamment au passage petit clin d'oeil à framboise 314 qui a fait un joli partage donc voilà qui est un site ultra connu dans le domaine de raspberry qui m'a fait un partage aujourd'hui qui m'a valu pas mal de retours positifs donc un grand merci donc j'ai téléchargé la version de raspbian version stretch pour pouvoir installer kubernetes et la bonne version de docker pour le coup comment je fais pour installer sur cette carte sd sur cette carte sd l'iso bah c'est très simple j'ai téléchargé un outil qui s'appelle baléna quoi et cher qui hébergé sur le site baléna.io donc j'ai téléchargé j'ai deux des ip mais c'est un gelé rendu exécutable donc avec un ch mode 755 et ensuite on le lance en sud ou via simplement un lancement classique donc nous on va faire ça sud ou toc baléna up baléna et voilà tout c'est voilà vous voyez du coup ça simplifie beaucoup les choses alors je sais que c'est possible de le faire avec un dd perso je suis jamais très fan parce que je suis jamais sûr de réussir donc là j'insère ma carte sd tout simplement hop très simplement ensuite donc là on valide on valide ça on va le fermer mais on va y revenir après vous allez voir ici on fait un select on va chercher l'image raspbian qui correspond alors faites attention est ce que j'en parle tout de suite oui je vais en parler tout de suite raspberry j'ai eu des problèmes alors pas lié à raspberry spécialement mais probablement une mauvaise manipulation que j'ai fait quand j'ai fait pas mal de tests sur l'installation kubernet j'ai vérolé mon image et quand on lance l'image et que vous n'avez vous avez qu'un écran noir ça vient tout simplement de la possibilité que cette image est corrompue et donc il vaut mieux retélécharger quand est comme ça une image et la réinstaller sinon vous pouvez chercher longtemps moi j'ai cru que j'avais pété mon câble hdmi au début ensuite j'ai cru que j'avais pété le raspberry ou que j'avais pété ma carte sd aucun ni l'un ni l'autre donc pour checker les choses j'ai même été juste qu'à installer un mode de recovery quoi de test de recovery de ras bien c'est une image avec quoi avec trois fichiers quoi ou plutôt trois fichiers qu'on met sur une carte sd il ya même pas d'image on l'installe quand on l'installe et on check grâce aux petites lettres vertes du raspberry on sait que la carte sd est fonctionnelle sur le raspberry que le raspberry est fonctionnelle suivant les clignotants qu'il fait j'ai même essayé ensuite donc le cran supérieur l'installation de l'image noobs qui permet de voir un petit peu plus si on arrive à aller un petit peu plus loin et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fin de compte c'était mon image qui était déroulé voilà à partait fait donc là maintenant ce que je vais faire je choisis ma carte sd a continué et je lance flash donc en fait il format et il installe l'image en question donc c'est super super pratique alors et ça va assez vite je trouve donc là ma carte sd celle-ci a fait 32 giga j'ai déjà installé toutes les autres dont une qui est un petit peu plus costaud dans une prochaine vidéo on verra comment installer notre cluster kubernet sur notre stack raspberry d'avant je préviens alors moi comme j'ai des raspberry 1 des raspberry 3 et les raspberry 4 1 giga 4 giga j'ai fait un test pour mettre un master en sur du sur du 1 giga de rame ça rame un petit peu c'est le cas de le dire donc j'ai préféré du coup tout dropper et je vais repartir avec un master sur un 4 giga de rame pour être un petit peu tranquille parce que quand on fait un cube c'était elle get notes il faut commencer à attendre un certain temps avant d'avoir les retours ou get pod on n'a pas fini voilà donc on va arriver à la fin il termine le flashing moi c'est aussi parce que j'ai un webcam qui tourne et c'est ça concerne un petit peu de ressources du coup ça met un petit peu plus de temps en voyage donc là on est au validating et c'est fini toc voilà donc là je ferme baléna je rentre ma carte sd je crois je ressors et je rentre ma carte sd pour qu'il me la rechargé par tenter voilà tout simplement par facilité donc la première chose alors on va continuer notre slide pour pas je vous perde en route you voilà donc là on a procédé à l'installation d'image ça s'est fait sur la carte sd donc ce qui pourrait être ce que je mettais ce qui pourrait être possible de faire c'est d'avoir un écran séparé comme ça que j'ai fait au début un écran séparé une alimentation séparée un clavier séparé et on lance notre raspberry dessus comme ça ça nous permet d'interagir avec etc pourquoi parce que tout simplement bas raspberry par défaut le service ssh même s'il est installé il n'est pas active et il n'est pas start donc c'est pas possible d'accéder à raspberry du coup et puis c'est pareil il faut c'était les ip etc néanmoins il ya une astuce alors si on veut le faire sans astuce il suffit de dérouler ce que je vous ai mis ici vous pouvez rajouter le enable et le start sur le service ssh éditer interfaces etc etc et reboot et surtout là il ya une façon sens écran donc les gens qui ont conçu raspberry ont été super sympa pour activer le ssh on peut faire ça c'est très simple vous allez sur slash boot donc ici quand vous regardez sur la gauche vous avez une partition boot on parle bien de la partition et là je dis créer un nouveau fichier vide et je nomme ssh et ça c'est suffisant pour activer le ssh donc ça c'est cool ensuite donc là j'ai copié les quelques lignes que j'ai ici on va l'éditer le fichier qui est dans route fs etc thcp c'est des points conf et ça va nous permettre de rendre notre ip statique utilisable donc on a dit vie de slash alors moi je suis dans médias ok toc route fs etc dhcp des points conf donc je vais à la fin du fichier hop voilà je donne un petit peu forcément avec mes moufles c'est pas pratique c'est bien connu donc là je suis à la fin du fichier là je suis pas en route je vais m'a pour comment soit la sudo ok ok toc fin du fichier et je rajoute les quelques lignes que vous avez vu donc vous avez le lien dans la description de la vidéo ici moi je suis donc ça c'est libre l'interface par défaut raspberry eth0 l'adresse ip statique qu'on veut affecter moi c'est la 100 92 168 1.20 et puis le reste est passé ma box tout simplement donc j'enregistre et puis donc mon ma carte sd est prête donc je la ressort je récupère ma micro sd et je vais aller la placer et je reviens tout de suite et voilà me revoici petite interlude musicale donc maintenant on va avoir notre asbury alors j'ai en même temps moi j'ai quand même mis l'écran comment on tourne la vidéo je veux quand même avoir le retour qu'est ce qu'on va faire et ben on va se connecter en ssh sur pi at 192 points 168 points 1.20 alors il n'est pas encore prêt et effectivement il n'est pas encore prêt voilà maintenant il est prêt alors youp j'avais déjà fait des connexions par avant voilà donc là on va se reconnecter up yes donc login mot de passe oui j'étais un peu vite login mot de passe donc le login le login par défaut c'est pi tout simplement le mot de passe c'est raspberry r a s p b e 2 r y donc r a s p p e 2 r y voilà donc là j'arrive dessus donc moi ce que je veux simplement faire c'est édité je vais être un petit peu à l'aise donc je vais mettre à installer vim sinon là on pourrait considérer que l'installation est faite mais moi je veux juste même changer le hostname au passage donc première chose déjà on va quand même même si ça doit suffire faire un système ctl enable ssh up ok ensuite fait un ap t get update comme ça au passage je tchèque d'être que j'ai bien le réseau et c'est le cas toc toc alors forcément j'ai pas un réseau qui est rapide tatati tatata 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 je fais la musique parce que faut patienter un petit peu voilà merci brigue yo même pas allez voilà et voilà il est temps donc là on va faire install tirer y de vim youp c'est hostname ah je vais juste changer le hostname et après on en sera on arrêtera là pour cette vidéo aussi alors c'est parti toc toc voilà n'hésitez pas en commentaire surtout à m'indiquer des précisions et c'est on vime que tc hostname et là moi c'est le paille zéro je m'y perds paille 1 pardon paille 1 ok donc là on est up pendant qu'on peut faire même un reboot si on veut avoir confiance dans notre système on va attendre deux secondes surtout n'hésitez pas à aller dans la description pendant ces éléments ou les éléments de ce qu'on a fait et là on va bientôt pouvoir tester la connexion donc l'autre chose que je vous ai pas montré c'est pour détecter les raspberry présents n map tiré s 192.168.1.0 voilà et donc là du coup on a la liste de nos raspberry présents sur le réseau donc ici on a le 1 le 2 le 3 le 4 le 5 et le 6 donc ça c'est cool voilà on aurait pu faire un ping aussi mais bon le m'a fait un petit peu plus rapide et puis bon on va se connecter dessus a priori ça a l'air de bien se passer et nous voici arriver avec paille 1 et on a bien la lip et qu'on souhaitait voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur xavki